Comme il est dit dans le livre des rois, Dieu accorda à Salomon la sagesse et le pouvoir de parler aux oiseaux. Il lui commanda également de construire un temple à Jérusalem pour abriter les tables de la loi. Hiram, orphelin d'un forgeron phénicien adorateur de Bâle, devenu maître fondeur, est chargé de sa construction. Mais bâtir un temple à Yahvé attire tout à la fois les honneurs et les malédictions. Maître des compagnons du devoir, figure de proue des francs-maçons, l'acacia est son symbole. Hiram est un de ces héros mythiques qui peuplent l'imaginaire collectif depuis des siècles. Son parcours initiatique et son éthique de vie restent un exemple pour toutes les sociétés à vocation humaniste ou philosophique. A la fois biographie épique et roman d'aventure, l'histoire contée par Anne-Marie Moulinier fascine par ce qu'elle contient de légendes et de faits avérés. Près de 30 siècles après sa construction, le mythe de l'architecte du temple de Salomon est toujours aussi efficace. Près de 30 siècles après sa construction, le mythe de l'architecte du temple de Salomon est toujours aussi efficace. Près de 30 siècles après sa construction, le mythe de l'architecte du temple de Salomon est toujours aussi efficace.